Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le journal serait considérablement plus sévère. Des réunions d'urgence du conseil de sécurité et des dirigeants du G7 sont prévues pour ce dimanche. Le premier ministre, ministre des affaires étrangères et des expatriés de Palestine, hôte de l'Algérie, Mohamed Moustapha, est arrivé hier à Alger dans le cadre d'une visite de deux jours. Le chef de la diplomatie, Ahmed Artaf, qui reçoit le vice-ministre russe des affaires étrangères, représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, coopération bilatérale, les développements de la situation dans la région sahélien-saharienne et les graves développements de la question palestinienne passés en revue. Retour au rythme normal de la vie, reprise des cours après quatre jours de fête de l'Aïd. Vous êtes en preuve à être sur la route, la vigilance doit rester de rigueur. Les jours de fête ont été particulièrement meurtrières. Nous parlons en santé, le ministère de la Santé qui organise une semaine de prévention. Selon le ministère de la Santé, le projet de loi cadre relative à la prévention, bientôt adopté par le gouvernement. Et puis du sport, les quarts de finale de Dacoup qui se poursuivent. Ouïda Tlemcen, Mouliad d'Alger ce soir au stade du 5 juillet. Hier, le CS Constantin compostait son billet pour les demi-finales aux dépens du Nejum de Ben Aknona. Walid Tselman, tension au Moyen-Orient et risque d'embrasement. L'Iran a lancé hier soir plus de 200 drones et missiles contre l'antité sioniste en réponse à une frappe contre son consulat à Damas au début du mois. C'est une première dans les années de l'histoire. L'attaque a entraîné de vives réactions de l'ONU et des chefs d'État qui craignent une grave escalade dans la région. Une réunion du conseil de sécurité de l'ONU est prévue. Aujourd'hui, Linda Babsa, bonjour. Bonjour. L'Iran a lancé une vaste attaque de drones et de missiles vers Israël en réponse à l'attaque contre son consulat à Damas et le martyr d'un groupe de commandants et conseillers militaires de Fayilak al-Khoss en Syrie. L'opération est baptisée Promesse honnête. Une heure environ après l'annonce de cette opération, l'agence officielle Irna à Téhéran a indiqué qu'une première vague de missiles a touché plusieurs villes et une base militaire dans le Negev dont une grande partie a été endommagée. Au même moment, les alliés de l'Iran, les Hezbollahs libanais et les Houthis ont mené des attaques anti-israéliennes. Le premier en tirant des roquettes sur la Galilée et le Gaule en Syrie occupé par Israël et les secondes en lançant des drones en direction du territoire israélien. Dans le monde, les réactions sont nombreuses. Une réunion du conseil de sécurité est même prévue aujourd'hui à 16h, même si, entre-temps, l'affaire peut être considérée comme close. Toutefois, Téhéran annonce que si le régime israélien commettait une nouvelle erreur, sa réponse serait beaucoup plus sévère. Merci à vous, Linda, pour ces précisions. Et suite au conflit dans la région, Air Algérie annonce la suspension temporaire de ses vols en direction du Liban, de la Jordanie et ce jusqu'à nouvel ordre. Le premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des expatriés de Palestine, Mohamed Moustapha, est arrivé hier à Alger dans le cadre d'une visite de deux jours. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international par le premier ministre, Neide El-Arbawi, qui a été accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Al-Taf, et du ministre des Moudjahidines et des Éandroits, l'Eid al-Biga. Et le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Al-Taf, qui a reçu le vice-ministre russe des Affaires étrangères, représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Mikaël, les entretiens ont été à l'occasion de passer en revue les relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Russie, ainsi que les moyens de les renforcer. Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment les développements de la situation dans la région sahélo-saharienne et les graves développements de la question palestinienne. Le mouvement palestinien Hamas a indiqué hier dans un communiqué avoir remis sa réponse au médiateur égyptien Qatari sur une proposition de trêve avec l'antité sioniste dans la bande de Gaza. Le Hamas réaffirme ses exigences, à savoir un cessez-feu permanent, le retrait de l'armée d'occupation de toute la bande de Gaza, le retour des déplacés dans leurs zones et lieux de résidence, l'intensification de l'entrée de l'aide humanitaire et le lancement de la reconstruction. Et puis par ailleurs, de nombreux pays européens dans l'Irlande, l'Espagne et la Norvège sont prêts à reconnaître un État palestinien souverain aux frontières de 1967 selon les résolutions onusiennes. Il s'agit d'initiatives individuelles de ces pays à l'heure où quatre autres s'y opposent. L'État de Palestine, vous le savez, a été reconnu en 2012 comme membre observateur à l'Assemblée générale des Nations unies dans les frontières de 1967, regroupant la Cisjordanie, Al-Quds et la bande de Gaza. Seulement, il reste aujourd'hui moins de 20% d'États palestiniens, ce qui rend impossible techniquement d'appliquer la résolution pour un État palestinien. Explication de Hamada Farana, analyste politique jordanien. Il a été contacté par Karim Ahsnaoui. Pour la première fois, la condition nécessaire pour reconnaître l'État de Palestine comme membre à part entière a obtenu une garantie. Neuf pays ont accepté cette demande. Il y aura dans les prochains jours le vote des 15 membres du Conseil de sécurité. Un vote au cours duquel des pays comme la France et la Grande-Bretagne pourraient faire passer la résolution. Reste la position des États-Unis qui n'est pas claire. On ne sait pas si les États-Unis vont utiliser le veto pour stopper la résolution. C'était Hamada Farana, analyste politique jordanien. Il a été contacté par Karim Ahsnaoui. Retour au rythme normal de la vie du quotidien, Al-Itsalman. Tout à fait. Reprise des cours après 4 jours de fête de l'Eid. Vous êtes nombreux à être sur la route. La vigilance doit rester de rigueur. Les jours de fête ont été particulièrement meurtrières. 19 personnes sont décédées et 1013 autres ont été blessés dans des accidents de la route survenus à travers plusieurs wilayers du pays durant les 3 jours de l'Eid. C'est ce qu'indiquait hier un communiqué de la protection civile. La santé, selon les experts, la prévention est le meilleur investissement en santé. D'ailleurs, le ministère de la Santé organise une semaine de prévention. Et selon le ministère de tutelle, le projet de loi cadre relative à la prévention sera bientôt adopté par le gouvernement. Les détails avec Hassan Chommache. Pour lutter efficacement contre les maladies, il faut investir dans la prévention. Quand on s'intéresse à une maladie, il faut absolument étudier et connaître exactement ce qui est responsable de la maladie. Le professeur Jamaldine Nibouch, expert en cardiologie. Car si on connaît la cause de la maladie, on pourra évidemment la combattre plus efficacement. Vous parlez de la pathologie, oui. Mais dites pourquoi nous avons cette pathologie. Dites pourquoi nous avons une prévalence aussi élevée et qui s'élève encore plus, comme le diabète par exemple. Et donner des solutions pour que cette prévalence puisse diminuer, faudrait-il encore mettre une stratégie. C'est ça le plus jouant. La prévention est la pierre angulaire de tout système de santé. Le docteur Jamila Nadir de la prévention du ministère de la Santé. La prévention, c'est la solution pour tous les systèmes de santé. D'autant plus que l'OMS a tiré la sonnette d'alarme en disant que s'il n'y a pas de programme de prévention, les systèmes de santé sont menacés. Le projet de loi cadre relative à la prévention et aux risques sanitaires sera bientôt adopté par le gouvernement. Le professeur Abdelhaq Sehri, ministre de la Santé. Cette loi va nous permettre non seulement de se situer des responsabilités, mais c'est surtout de réunir l'ensemble des secteurs qui sont concernés, de travailler ensemble et en collaboration. Nous avons aujourd'hui une faiblesse par rapport à un travail collégial. Mais je crois que cette loi va nous permettre de s'étuer les responsabilités et d'engager chacun dans son secteur de travail ensemble. Les experts s'accordent tous à dire que pour une santé durable, il est urgent aujourd'hui d'investir dans la prévention. Un sujet signé, Hassan Chambach. Un mot sur la météo, avec ce bulletin météo spécial émis par Météo Algérie pour le week-end et pour Ouirgla, Biscara, Larouat, Djelfa également prend fin. Mais on reste sous l'effet de cette perturbation. Encore des pluies à prévoir aujourd'hui sur toute cette région. Plusieurs interventions ont été d'ailleurs menées par les services de la protection civile des wilayas du sud du pays suite aux fortes précipitations qui se sont abattues ce week-end. Ces régions sont provoquées de pertes humaines. Heureusement, des interventions notamment pour l'épidement et le pompage des eaux accumulées dans les bâtisses. Le point depuis Ghirdaïa avec Mahfoud Karkara. À Ghirdaïa, à titre d'exemple, 25 mm. Écoutons le directeur des services météorologiques Mohamed Kamel Kamli. À Ghirdaïa, on a eu un cumul de 25 mm, à Eloued, 27 mm, à Hassan, 114 mm, à Ouirgla, 19 mm. Et le plus gros cumul étant registré au niveau du point de mesure de l'Office national de la météorologie à Touggourt et il est actuellement de 66 mm. Cette situation continuera. L'activité pluviaux orageuse restera active jusqu'en soirée sur les wilayas d'Elmenya, Ghirdaïa et l'ouest de Ouirgla. Elle sera marquée par des averses de pluie avec possibilité de chute de grêle accompagnée de rafales de vent. Les quantités sont estimées entre 20 et 40 mm de pluie. La protection civile a dû intervenir sur plusieurs fronts. La radio locale a contribué par le rappel sur les mesures de vigilance. De Ghirdaïa et Mahfoud Kerkar pour Al-Gichan 3. Si vous habitez ces régions qui sont concernées par ces intempéries, essayez d'éviter les sorties qui ne sont pas nécessaires. Retour, Walid Selam, à présent sur ce drame qui a défrayé la chronique et suscité l'émoi à Sidibla Abbas. Il s'agit d'un triple meurtre, celui de trois chauffeurs de VTC, victimes visiblement d'un guet-apens. Sept suspects ont été arrêtés dans cette tragique affaire. Un huitième suspect est ensuite des détails révélés par le procureur général pris le tribunal de Sfizov de Sidibla Abbas, Inès Mohameda. Les éléments de la brigade de lutte contre la grande criminalité et de la sûreté de Willaïa de Sidibla Abbas ont procédé à l'arrestation de cet individu natif de Sidibla Abbas, Temouchanté Tlamsan, accusé dans une affaire de triple meurtre. Les corps des victimes avaient été retrouvés enterrés dans une ferme agricole à la sortie de la commune de Mesfab-en-Brahim. Les victimes ont disparu depuis le 31 du mois de mars dernier, lorsqu'ils étaient appelés à assurer des courses vers la ville de Sidibla Abbas. Les malfaiteurs étaient présentés devant le parquet du tribunal de Sfizov, le procureur de la République, Ahmed Karboub. Les suspects ont été immédiatement traduits devant le juge d'instruction pour motifs d'association de malfaiteurs dans le but de préparer, commettre et participer à crimes de vol de véhicules avec préméditation et dissimilation d'objets volés. Le juge d'instruction a requis la mise sous mandat d'épôt des suspects et l'émission d'un mandat d'arrêt contre une huitième personne répondant aux initiales de BZ, actuellement en fuite. Le juge d'instruction a ordonné la mise en détention provisoire de cinq suspects, tandis que deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Les trois véhicules appartenant aux victimes étaient récupérés et l'enquête suit toujours son cours. De Sidibla Abbas et Inès Mohamed pour Al-Jachin 3. Et nous arrivons à notre page culture. Nous nous intéressons ce matin à cette exposition de photographie intitulée Carré Urbain qui met en avant le patrimoine architectural d'Alger, plusieurs villes d'Algérie d'ailleurs. Fadaboumadi. A travers 21 photographies, Mohamed Abdelmoumin nous propose une balade dans les ruelles et monuments historiques d'Alger, mais aussi dans plusieurs autres villes d'Algérie. Nous citons à titre d'exemple Constantine, Boussaada, Oran et Tlemcen. Chaque détail architectural a son importance et doit être immortalisé. C'est une manière pour lui de faire découvrir davantage la richesse architecturale de l'Algérie. Mohamed Abdelmoumin. Donc à chaque fois que je me déplace dans des villes algériennes, j'étais souvent attiré, fasciné par notre patrimoine architectural qui date pour montrer la richesse architecturale de l'Algérie. Moi je voulais, à un moment donné, je voulais être architecte, donc j'ai raté ma vocation d'architecte. Donc là je pense que c'est une manière aussi pour moi de rendre hommage aux architectes à travers la photo. J'aime bien l'architecture, j'aime bien la géométrie, j'aime bien les formes, la cimétrie. Et c'est pour ça que je me suis mis à la photo. Et pour lui, la ville d'Alger a une âme particulière. Je suis fasciné par Alger, je m'y balade tout le temps, tous les jours. Et à chaque fois je découvre des merveilles cachées dans ces ruelles. On peut facilement rencontrer cette richesse dans les rues d'Alger. Et cette âme, c'est aussi l'objectif, c'est de montrer un petit peu l'Algérie sous un autre angle. C'est vrai que l'Algérie est connue par ses paysages, le désert, les montagnes, la mer, les plages, les belles plages. Mais aussi il y a ce patrimoine architectural qu'on doit préserver, qu'on doit mettre en avant. Une exposition à visiter qui s'étalera jusqu'au 30 de ce mois. Et c'est au niveau de la galerie Angar Algérie. Et sur ces notes que prend fin cette édition, merci à vous de nous avoir prêté attention.